Les militaires et les policiers sont sur les théâtres d'opération. Généralement, ils ne sont pas impliqués dans des actes, des délits, des abus sexuels. Au Sénégal, il n'y a pas été impliqué par un soldat sénégalais. Il n'y a pas été impliqué par un soldat sénégalais. Le Sénégal, il n'y a pas été impliqué par un soldat sénégalais. Aujourd'hui, l'ONG Femmes Africa Solidarité a organisé l'atelier. Nos hommes sont là, c'est les policiers qui sont aujourd'hui. On a un certain nombre de candidats qui sont là, qui seront formés. Nous sommes formés. L'atelier est pour tous les membres. Aujourd'hui, il y a des experts qui sont formés pour les abus sexuels sur le terrain d'opération. Au Sénégal, nous sommes de force. Ce sont des gens bien formés. Depuis l'année dernière, ils ont déployé des gens sur le terrain. Mais ils n'ont pas été éloignés. Donc ça veut dire que même à part cet atelier, l'atelier de formation, c'est pour le faire. Mais dans nos casernes, les gens sont déjà bien formés. Quelles sont les risques d'habitude? Je sais que c'est juste un homme. Il y a des gens qui ont été éloignés. Donc l'importance est de les gens qui sont formés. Les gens qui sont bien formés et qui ont une bonne formation, je crois qu'ils peuvent aller sur le terrain d'opération. Parce qu'à la résolution 2212, il y a des soldats ou policiers, il y a des gens qui sont bien formés. Il y a des gens qui sont bien formés. C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation, voilà. Au de la mission, est-ce qu'à l'école de police, il y a des modules humains sur les droits humains? Si, si, tout à fait. Il y a beaucoup de modules sur les droits humains, sur les droits internationaux et humanitaires. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous parler de l'Olof. C'est vraiment pour que nous sommes vraiment contentes. Nous avons réplication et formation. Nous avons été en train de faire la police et l'unité avec la police. La formation nous a fait que les soldats doivent faire et le comportement qu'ils doivent avoir sur le terrain. Pour qu'ils ne soient pas plus éloignés. les autres pourront nous rassembler. La formation n'est pas plus est ressemblée. Le terrain d'opération est plus en délisée. C'est pour le temps et le front, après le conflit. Donc la formation doit rappeler le genre, l'égalité et le rectifiant pour que l'on ait une protection. Les vulnérables sont vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Si on sauve des vies, si on protège des personnes, on ne les abuse pas. Il y a des vies, des vies, des vies, des vies. Donc la formation, cette formation de la police, va venir pour former l'armée, et former l'agent de la gendarmerie Finek, pour former Thiesse et aussi Kowla. Donc ce que je veux dire, c'est que l'organisation et les partenaires, le projet de l'ambassade de Grande-Bretagne et l'ambassade de Grande-Bretagne, qui est financée, qui est l'ambassade du Japon au Sénégal. Et nous avons aussi partenariat avec l'Union africaine. Le bureau, l'Union africaine, créé depuis 2014, et nous avons travaillé dans la paix et la sécurité. Nous avons aussi travaillé pour mener le programme, pour que les soldats, les officiers, pour qu'il y ait des travailleurs, pour qu'il y ait des travailleurs, pour qu'il y ait des projets civils, et qu'il y ait des projets. pour qu'il y ait des projets. Surtout qu'il y ait des collègues, pour qu'il y ait des collègues, pour qu'il y ait des contingents. Donc c'est une formation et une importance. Le Sénégal, c'est un modèle. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on doit commencer ici, voir ses bonnes pratiques et ses leçons. Comme ça, après, il y a des référents. Après, il y a des répliques. Vous avez des référents. Oui, ils ont des référents. Parce que si vous formez l'officier, et que vous formez les soldats, il faut que vous fassez la famille. Comme je le disais, les soldats, ils ont fait un an. Donc, je vais nous parler aussi. C'est la deuxième phase du projet. Pour les sensibiliser. Pour qu'ils soient les deux, pour qu'ils soient leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, pour qu'ils soient dans la mission. Donc, il y a des approches globales. Pour qu'ils soient tous les gens qui soient et qu'ils soient les gens qui soient sensibilisés. Nous devons faire ça. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Comme nous le disons, le Sénégal a 3 700 hommes en moyenne déployés. Nous avons le 7ème rang mondial, et le 3ème rang en Afrique. Et même le 5ème rang en Afrique. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les cas de violence, il y a aussi, il y a 44 cas de violence. Il y a aussi 44 cas de violence. Il faut les examiner. Mais le cas, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des cas, il n'y a pas de temps d'être détaché. Il faut les détacher. Donc, il y a des contangibles. Il y a des statistiques. Parce qu'il y a une co-identifier. Il faut les aider pour nous. Il faut les aider. Il faut les aider. Donc, le programme aussi, le programme qui est là, la société civile. Ils sont tous les membres. Pour les aider, les Nations Unies et les autres, qui sont formées déjà militaires. Mais ce qu'on a fait en formation, la formation globale, c'est la dimension genre, l'inégalité sociale qu'on voit sur le terrain. Et qu'il faut vraiment qu'ils soient dépréhensis. Pour les autres, ils vont les connaître. Comme ça, nous devons les aider au terrain, nous devons les aider. Merci beaucoup.